Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le 7e forum des pays exportateurs de gaz d'Alger, événement majeur pour valoriser les sources d'énergie et renforcer la place de l'Algérie sur la scène internationale. C'est un grand pas vers la concrétisation de l'intégration africaine 48 heures après l'ouverture du poste frontalier Mostafa Ben Bouléid avec la Mauritanie. Une véritable dynamique commerciale est déjà constatée à Tindouf. En Palestine, le génocide est toujours en cours avec un nouveau bilan de 29 692 palestiniens tombés en martyr depuis le 7 octobre. Des pourparlers sur une trêve se poursuivent encore ce lundi. Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé dans une centaine de villes espagnoles pour réitérer leur solidarité et franc soutien avec le peuple palestinien martyr et réclamer un cessez-le-feu à Rasa. En football, l'USM Alger, représentant algérien en Coupe de la CAF, s'est inclinée face au Libyen El Hilal Ben Razi, un but à deux en match comptant pour la cinquième journée de la phase de poule. Et l'Algérienne Kailia Nemour a clôturé sa participation en Allemagne, comptant pour la Coupe du Monde 2024 de gymnastique, avec une quatrième place au concours de la poutre et une sixième position au sol lors des finales. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, a présidé l'inauguration officielle de Jama Al-Jazair en présence de personnalités intellectuelles et religieuses du monde musulman. A cette occasion, le chef de l'État a mis en avant le rôle de ce pôle spirituel dans la consolidation des valeurs de modernisation et le bannissement de l'extrémisme et du fanatisme. Le compte-rendu de Sofia Boukarcha. Un pôle du juste milieu qui témoigne du rôle civilisationnel de l'Algérie. Le président de la République souligne le rôle de Jama Al-Jazair dans la contribution à la consolidation des valeurs de modération et le bannissement de l'extrémisme. Le président de la République appelle à enrichir la bibliothèque d'ouvrages de référence dans différentes spécialités, à savoir la finance islamique et l'économie. Et a adopté aussi des règles claires dans la validation des ouvrages à exposer. J'ai essayé d'avoir des livres qui s'éloignent à l'économie et à l'économie. Un joyau architectural et un édifice qui fait de l'Algérie un lieu de rayonnement religieux, culturel et scientifique à travers le monde. Et le recteur de la grande mosquée d'Algérie, Cheikh Mohamed Al-Ma'moun Al-Qassim Al-Husseini, a rappelé le rôle central du président de la République dans la construction de ce projet depuis sa création. On écoute. Vous avez commencé à réaliser ce projet depuis le début et Dieu a voulu que vous le supervisiez et assumiez le suivi depuis dix ans. La volonté de Dieu a fait qu'il soit achevé et accompli. Vous avez veillé à l'inaugurer quand toutes ces annexes et parties étaient prêtes. Elles sont désormais opérationnelles en ce jour d'inauguration que vous présidez en ce jour béni. Et pour sa part, le président du centre de formation des oulamans mauritani, l'érudit Cheikh Mohamed Al-Hassan Oudadou, a mis en relief la position de l'Algérie et son rôle pionnier dans la diffusion des valeurs de la modernisation et du juste milieu en Afrique et dans le monde musulman. C'est la plus grande mosquée d'Afrique qui va permettre à l'Algérie de jouer son rôle pionnier dans la diffusion des valeurs de la modération et du juste milieu en Afrique et dans le monde musulman. Et son centre culturel aura certainement un impact sur les pays voisins au bénéfice de nos frères en Algérie, en Mauritanie, en Libye, en Tunisie et même toute l'Afrique de l'Afrique. Jammah Al-Jazair, troisième plus grande mosquée du monde, un véritable joyau de l'architecture islamique, un édifice religieux civilisationnel et scientifique qui œuvrera à préserver le référent religieux national. Wadi Thilman, bonjour. Bonjour tout à fait, Jammah Al-Jazair, qui compte une grande salle de prière de 20 000 m² pouvant accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. La mosquée compte également le plus haut minaret au monde qui culmine à une hauteur de 265 mètres qui comporte 43 étages desservis par des ascenseurs panoramiques permettant notamment d'observer la baie d'Alger, l'une des plus belles baies au monde. Un musée également dédié à l'histoire de l'Algérie et un centre de recherche et des commerces, Jammah Al-Jazair, abrite également l'éco-nationale supérieure des sciences islamiques, Dar al-Qur'an, qui peut accueillir jusqu'à 300 étudiants nationaux et étrangers. Autre structure également, un centre culturel doté d'une bibliothèque riche d'un million de titres. Autre infrastructure, une piste d'atterrissage pour hélicoptères et un parking à deux niveaux d'une capacité de 4000 véhicules au sous-sol d'une grande esplanade, bordée d'ailleurs de nombreux jardins et de bassins. Et j'y moi en trois avant l'ouverture des travaux du 7e forum des pays exportateurs de gaz d'Alger. Les préparatifs de ce rendez-vous majeur vont bon train. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le bon accueil des participants et le bon déroulement de cet événement qui vise à valoriser les sources d'énergie et renforcer la place de l'Algérie sur la scène internationale. Un événement qui, je vous le rappelle, se déroulera à partir du 29 février prochain jusqu'au 2 mars. L'Algérie a mis le paquet, notamment avec la mise en place d'un portail web dont nous parle ce matin Samir Alloun. Une fois sur le site, c'est un message d'accueil du président de la République que l'on retrouve sur la première page. À côté, un compte à rebours pour le début des travaux, ainsi que d'autres informations utiles, toutes sur la même plateforme, destinées aux participants, mais également aux médias qui se chargent de la couverture de l'événement. Samir Kaidi, journaliste au sein du quotidien Moujad. L'Algérie qui a érigé la numérisation comme l'une de ses priorités est en passe de relever un nouveau pari en organisant une autre rencontre après le sommet arabe d'Alger avec zéro papier. Le site web permet par un flux constant de comprendre les enjeux de cet événement planétaire et les défis liés au gaz tant à court qu'à moyen terme. Des informations utiles à la fois sur le déroulement de l'événement, mais aussi regroupant différents services et commodités, comme le transport, les services de santé, tous sont regroupés au sein d'une seule et unique plateforme. Unisgrar, expert et consultant en TIC. Ce portail va donner les informations dont ont besoin les différents acteurs, soit l'agenda des différents rendez-vous, les contacts des participants, la documentation qui sera mise en ligne et qui peut être consultée, et qui va permettre aussi, après l'événement, de retrouver tous ces documents et toutes ces ressources qui peuvent être exploitées par les entreprises concernées, par les universités, les centres de recherche, pour retrouver toutes les informations et les détails de cet événement. Le site web contient également une myriade d'informations sur l'Algérie pour permettre aux participants et invités de découvrir les nombreuses facettes du pays à travers ces outils modernes employés pour assurer les conditions idéales pour la réussite de cet événement d'envergure. Et puis, deux centres de transformation électrique 60,30 et 70 kV seront réceptionnés dans la commune d'Al-Khrob avant fin 2024 pour renforcer l'alimentation de la wilaya de Constantine en cette énergie vitale annonce faite par le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Arjel, depuis Constantine. Et toujours dans l'actualité économique, c'était un grand pas vers la concrétisation de l'intégration africaine. 48 heures après l'ouverture du poste frontalier, Mstafa Benboulid avec la Mauritanie. Une véritable dynamique commerciale est déjà constatée à Tindouf, comme le souligne le wali Mstafa Dahou. Après l'amélioration du poste frontalier, une affluence remarquée des commerçants a été constatée. Plus de 23 camions de marchandises ont emprunté ce passage à destination de la Mauritanie. Le passage des camions a été supervisé par la police et la douane. On a un temps record. Nous avons également enregistré le passage de deux ressortissants de nationalité européenne de la Mauritanie vers l'Algérie. La direction de la Palestine où le génocide est toujours en cours avec un nouveau bilan de 29 692 palestiniens tombés en martyr depuis le 7 octobre. Des pourparlers sur une trêve se poursuivent encore ce lundi. Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé dans une centaine de villes espagnoles pour réitérer leur solidarité et franc soutien avec le peuple palestinien martyr est réclamé justement en cessez-le-feu à Gaza. Et fin ce lundi des auditions devant la Cour internationale de justice sur les crimes commis par l'entité sioniste en Palestine occupée. 52 pays et trois organisations ont fait leur plaidoyer devant les juges. L'Algérie, soutien inconditionnel de la cause palestinienne, a également présenté son plaidoyer. La juriste Maya Sahli Fadel, membre de la délégation algérienne, de retour revient sur cette semaine d'audition. Je vous propose de l'écouter. Ces plaidoiries qui vont se poursuivre, la Cour ensuite se retirera pour éventuellement nous éclairer d'ici le mois de juillet peut-être 2024 avec un avis consultatif qui n'est pas obligatoire mais qui interpelle l'ensemble des États, de la communauté internationale et également la puissance occupante et les organes des Nations Unies, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Et enfin, aux États-Unis, on parle d'île de l'immolation d'un parachutiste américain devant l'ambassade de l'entité sioniste. Le soldat a crié « Vive la Palestine libre ! » ce signe de solidarité une nouvelle fois avec le peuple palestinien victime du génocide à Raza par l'entité sioniste. Et sans transition, on passe au sport avec du football. Et l'USM Algiers représentant algérien en Coupe de la CAF qui s'est incliné face au Libyen d'El Hilal Ben Razi. Un but à deux en match comptant pour la cinquième journée de la phase de poule. Et en gymnastique, l'Algérienne Kaylia Nemour a clôturé sa participation en Allemagne, comptant pour la Coupe du monde 2024 de gymnastique avec une quatrième place au concours de la poutre et une sixième position au sol lors des finales. Je vous propose d'écouter sa déclaration en exclusivité. Elle est contactée par Sid Ahmed Fethi Bandali. Je suis très contente de ce que j'ai fait en finale. Poutre et sol, donc il y a eu quelques petites erreurs. Mais c'est comme ça que je vais continuer à apprendre. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à gagner sur ma note au sol. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai donné le maximum de moi, donc vraiment, je suis contente. Je ne suis pas du tout déçue. Et en poutre, j'ai réussi à valider encore un deuxième 14 qui est énorme parce que je n'avais pas fait de 14 depuis très, très, très longtemps. J'ai réussi à en valider deux là en quatre jours. Donc voilà, je ne retiens que du positif de cette expérience et je suis vraiment super contente. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïs Abdelhamen. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet, 8h avec Walid Salman. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bey. Très bien su des programmes sur Algégin 3.